Bienvenue dans la troisième vidéo, il s'agit ici de voir votre compte personnel. Pour ce faire, vous cliquez en haut à droite sur MBTC ou directement sur votre nom et vous arriverez sur cette page. Sur cette page, vous allez avoir ici un compte avec le solde ou pas de solde. Aujourd'hui, j'ai 72,7277 mili BTC. Voilà, cela correspond à 1029,63 euros. Ce sont les gains de mes jeux précédents, ce que vous pourrez voir dans les vidéos si vous allez jusqu'au bout et si vous allez bénéficier de la formation en cliquant sous le lien de cette vidéo. Alors, vous avez dans votre dashboard de compte finalement vos fonds. Vous avez la fidélité ici, c'est-à-dire le nombre de fois où vous avez joué. Donc ça, ça nous importe peu pour le moment. Petit conseil, ne prenez aucun bonus de fidélité. Vous ne pourrez pas récupérer vos fonds. Il faudra jouer un certain nombre de fois, lire les conditions générales d'utilisation. Ici, vous avez vos récompenses. Ici, vous avez les tournois auxquels vous avez participé. Ici, vous avez le compte. Pour faire un dépôt, c'est en haut à droite. Vous cliquez sur dépôt. Ou alors, vous allez cliquer ici sur dépôt. La page va s'ouvrir. Vous avez la possibilité de scanner le QR code ici pour envoyer vos BTC à cette adresse. Soit vous scannez avec votre Wadlet s'il est sur un mobile. Soit vous copiez cette adresse-là pour pouvoir envoyer vos fonds en BTC. Vous pouvez également acheter directement de la crypto-monnaie avec votre carte bleue en passant par Moonpay directement en cliquant sur acheter de la crypto. Une page s'ouvre et vous allez pouvoir avoir accès avec votre carte bleue à de la crypto. Je vous recommande de virer directement des BTC que vous avez acheté hors du système de BitCasino.io afin de pouvoir les créditer sur celui-ci. Le jour où vous avez gagné suffisamment d'argent. Prenons l'exemple ici. Nous sommes le 5 octobre 2020. Il y a 1129 euros sur le compte. Je souhaite les retirer. Je clique sur retirer. Le compte s'affiche dans le sens inverse. Je mets le montant. 25%, 50% ou 100% sont des touches d'accès rapide. Je peux choisir le type de jeton. Ici. D'accord ? Ou ici. En l'occurrence ici, j'ai que de 1000 BTC. Je mets le montant ici naturellement en 1000 BTC. Pour aller plus vite, je clique sur 50. Somme de 50 1000 BTC me seront donc virées. Et il y copre esto dans la seconde ou dans les 15 minutes qui suivent. Directement par la blockchain envoyée à l'adresse de retrait BTC que j'aurai collée ici tout simplement. Et je clique sur retirer mes fonds. Nous pouvons voir ici les dernières transactions qui ont été effectuées. Donc ça, ce sont... C'est le premier dépôt. Ça, c'est également un autre dépôt. Et ça, ce sont les retraits. D'accord ? Que j'ai pu effectuer au mois de septembre. Donc, 6000 BTC, 6000 BTC, 6000 BTC. On peut voir également l'ensemble de l'historique de notre compte avec ce qui a été crédité et ce qui a été retiré. Je reviens donc sur le compte principal. Vous pouvez constater que le compte doit être vérifié, que les transactions sont confirmées. Et que le compte est créditeur. Je vous remercie. 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 Merci.